Le voilà, le voilà, le voici, celui qui m'avait remporté ce trans-cours chez les garçons avec le 2214, Adrien Pithico, celui qui va prendre la deuxième place avec le 2211, Romain Bormé, absolument. Allez, on va attendre celui qui va compléter le podium lors de la reviste des récompenses, celui qui va terminer donc à la troisième place, le voici également, le dossard 154, Achille Vertoux de l'Entente des Mauches, le quatrième, le dossard 211, Paul Brisson du Racine Club Nantais. Voilà, deux athlètes placés dans les quatre premiers pour le Racine Club Nantais, donc pour le classement par équipe, ça, ça va être important. Le cinquième, eh bien, il s'agit de Romain Timon du Racine Club Nantais également, trois coureurs placés dans les cinq premiers. Le sixième qui va se diriger vers la ligne d'arrivée, c'est Chauvin Béranger de Laval à Glow avec les 53. Bon, et puis, eh bien, maintenant, on va se battre pour le top 10, dixième Quentin Brondet de l'Entente en juin athlétisme. Eh bien, on se bat pour toutes les places dans l'optique du classement par équipe et également du classement scratch et aussi du classement espoir, puisqu'il y aura, sur cette course, deux podiums. Voilà, d'ailleurs, le premier espoir qui en a terminé. Donc, tous ces garçons, hein, bien sûr, ils arrivent, même temps qu'ils vont s'enchaîner pour ce cross-cours chez les garçons. Vous voyez qu'ils ont tout donné, hein, on le voit à l'arrivée. Et puis, bien entendu, eh bien, après, on aura le cross-cours chez les Pumulines avec la même distance à parcourir, à savoir 4 010 mètres. Voilà, donc, pour le trio de tête, Jean-Claude, hein, donc, on va recruter à la troisième place de ce cross-cours homme à Chilbertou. À la seconde, Romain Mornet et Adrien Petitco, donc, en vainqueur et en champion régional. On accueillera également, tout à l'heure, eh bien, les trois premiers espoirs. Voilà, alors, donc, voilà les arrivées de Tommy Cadaille, Loan Rodriguez, on a également David Laurie, Maxime Collin. Voilà, tous ces garçons qui en terminent actuellement avec Guillaume Drouot, Romain Villet, Valentin Co-Maxime Hériot, Romain Vallée. Et voilà, tous ces garçons, tous ces garçons qui terminent leur épreuve de ce cross-cours 11h50, eh bien, cette fois, nous donnerons le départ du cross-cours féminin. Allez, on va pouvoir lancer la cérémonie de récompense du classement scratch de cette course de cross-cours homme. Messieurs, si vous voulez bien monter sur le podium, merci. Voilà, les récompensements. qui seront remises par monsieur le maire, dont j'ignore encore le nom, mais ça va pas tarder. Monsieur Évrier-Rossière, donc, maire de Montréal, accompagné de Serge Mottier, le président de la Ligue de Pays de la Loire, et enfin Thierry Oumont, qui est le président du CEC Châté-du-Loire. Alors, en troisième position, il est de l'entente des Moges, Achille Bertou. Vice-Champion Régional, avec une belle bataille entre les deux hommes, Asselin Roche-surion, Romain Mornet. Et enfin, champion Régional de cette course cross-cours homme, Racine-Claude-Nanté, Adrien, Fils de Côte. Alors, on peut rester avec eux, monsieur le maire, pour la photo. Serge, tu peux te mettre aussi à côté. On va reculer un peu le podium, et c'était pour lui. Voilà, on va également passer à la remise de récompense de ce cross-cours pour la catégorie Espoir. Alors, je vais demander à Achille Bertou, pardon, Gaël Druez, Quentin Turban, Josu Lecadre, de venir voir nous rejoindre sur le podium. Allez, le départ de la prochaine épreuve dans 7 minutes. Voilà, voici maintenant la remise de récompense pour le podium de cette course du cross-cours homme, Espoir. Troisième position, athlétique club du littoral 44, Gaël Druez. Druez. Liche champion Régional de cette course cross-cours, Ouest Vendée athlétisme, Quentin Turban. Et enfin, champion Régional du cross-cours, catégorie Espoir, Ouest Vendée athlétisme également, Josu Lecadre. Félicitations à tous les trois pour la magnifique course que vous venez de nous offrir. Et évidemment, on retrouvera ces jeunes garçons au championnat interrégional le 20 février du côté de Saumur, donc toujours dans la région des Pays de la Loire. Merci à M. le maire de Norval-sur-Loire d'avoir participé avec nous, et également à Serge Moitié, président de la Ligue des Pays de la Loire, d'avoir participé à cette remise de récompense. Et dans quelques minutes maintenant, eh bien du coup, le départ de la...